Cette conférence a été organisée avec le soutien de l'ACORAM, l'association d'officiers de réserve de la Marine Nationale. Son président régional, je le salue, le capitaine de frégate Joël Cheveau. Il est des nôtres aujourd'hui. Guy, nous voulons maintenant entendre parler de Siontouf, corsaire d'Empire. Il est bonjour. Tout d'abord, je voudrais remercier le soutien de la Boulogne-Réal ainsi que le président de l'ACORAM de Montpilieu. Je vais vous présenter cette vie extraordinaire qu'a été la vie de Siontouf. Nous allons commencer dès maintenant. Voilà, c'est lorsque j'étais sur une corvette à SM, c'était mon calme. Eh bien, Siontouf, c'est quelqu'un qu'on n'a jamais mis en cage, mais on ne pourra jamais tenter. Donc, j'avais mis cette diapo pour dire... C'est une très belle image de Siontouf. Et bon, Siontouf, alors, on va tout de suite rentrer dans le sujet. Siontouf, il a été dénommé le tigre des mers, l'ombre du bingale, l'ombre du bingale faisait... Pour les mamans anglaises, c'était parfait. Si tu ne manges pas ta soupe, tu verras que l'ombre du bingale va arriver. Le roi des corsaires, le corsaire ne m'en a pas. Je vais vous parler un petit peu de cette ville absolument extraordinaire, qui est entièrement neuve. Pourquoi elle est entièrement neuve ? Parce que lorsque je suis né, n'est-ce pas, elle était à peu près dans cet état-là. Et si Saint-Malo a été reconstruite, c'est grâce au plan marchand. Je vais vous... Voilà, je vous indique quelques ouvrages de référence. Et je dois tout de suite vous dire qu'il n'y a jamais eu de biographie suffisante sur Siontouf. Les biographies se contredisent. Il y a des erreurs grossières. Il faudrait qu'un jour, enfin, un universitaire puisse faire une biographie de Siontouf digne de ce nom. Alors, voilà quelques ouvrages. Voilà. Olivier et Patrick-Marc d'Arvor ont sorti ce bouquin qui est pas mal. Mais pour Siontouf, c'est un beau scénario de film. Et je vais vous parler tout de suite de Louis Ganderet. Louis Ganderet a embarqué avec Siontouf pour sa deuxième campagne. Et tous les historiens, donc, vont poser chez Louis Ganderet l'histoire de cette deuxième campagne de Siontouf. Alors, les corsaires pratiquent la guerre de course. Alors, cette guerre de course, qu'est-elle ? Bon, j'ai donné cette définition dans un conflit armé. C'est la composante navale d'une guerre économique faite à un ou plusieurs pays ennemis et qui consiste à s'approprier par la fausse, les marchandises et les valeurs appartenant à leurs négociants lors des marchandises par points maritimes. Cette guerre est menée par les corsaires. Alors, il manque quelque chose à cette définition, quelque chose de très important. La course était une entreprise commerciale, avec des risques financiers très gros pour les armateurs totaux pour les équipages qui risquaient leur liberté de ne pas baisser. Ça, c'est une réflexion de Léon Hafner de l'Académie de Marine. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce qu'il y a eu des époques excessivement favorables pour la guerre de course et les risques financiers, à ce moment-là, étaient relativement plus importants. Quant à la santé des équipages et tout ça, mais il valait mieux être finalement sur un bâtiment en concert que sur un bâtiment de la marine d'État, qu'elle soit royale, qu'elle soit de... Excusez-moi, c'est trop froid. Ah oui ? Je parle un peu froid, effectivement. Qu'elle soit d'État. Vous entendez, là, ça va ? Oui. Bon, la marine d'État, qu'elle soit royale, qu'elle soit de la République ou qu'elle soit de l'Empire. Alors voilà, cette... Donc, pour faire la guerre de course, il faut avoir... Il faut avoir des lettres de marque. Là, je vous signale que la Convention nationale avait supprimé la guerre de course de mai 1792 au 31 janvier 1793. Donc, ça a été rétabli, parce que nous étions en guerre avec les Anglais, et ça a été rétabli, donc, par la Convention nationale. Alors, il y a deux grandes époques de la guerre de course. Vous avez... À cent ans d'intervalle, vous avez à peu près le même problème. À l'époque de 2014, lorsqu'il arrive les années 1790... Eh, 1690... Il n'y a plus... Il n'y a plus d'argent pour entretenir cette belle flotte qu'avait été la flotte de 2014. Et la bataille de la Hougue, par exemple, en 1692, marque la fête de cette... En quelque sorte, de cette flotte. Alors, pour les Anglais, cette victoire, ça, c'est une victoire anglaise. Pour les Anglais, ça a été une catastrophe, parce que ça a libéré énormément de marins qui, ensuite, ont fait la course. Et les marchands anglais en ont souffert énormément. Et cent ans après, vous avez la même chose. Vous avez la même chose. Vous avez la révolution. Et donc, la première défaite, c'est le 1er juin 1794. Là, il s'agit plus de désordre et d'immigration de tous les officiers, en fait, d'une grande partie des officiers, que d'une question de budget. La flotte était encore en bon état jusqu'en 1789. Et chaque fois, vous avez de grands conseils. Et parmi ceux-là, vous avez mon père Sincrouf, Pierre Larmitte, Jean-Marie Duterte, le même Lebois et Manrousse. Voilà nos grands conseils. Sous Louis XIV, vous avez eu Jean-Bal, vous avez eu Duhé-Trouin. Et donc, sous l'Empire, sous la République et l'Empire, vous avez eu Sincrouf. Alors, c'est un véritable désastre économique. C'est la révolution qui a été pour nous un véritable désastre économique. Les ports de Marseille, le port de Marseille a perdu 10% de sa population. Le port de Brest en a perdu 27. Et le port de Bordeaux en a perdu 23. C'était des ports qui étaient relativement florissants. Et ça a été véritablement... De 1790 à 1806, donc en même pas 20 ans, c'est 15 ans, nous avons cette catastrophe. Pour la France, ça a été terrible. Alors, quel est l'impact réel de cette guerre de course ? Je vous ai marqué qu'entre 1793 et 1801, ça c'est la période de la période arrivée pour un corsaire. Les corsaires capturent plus de 5.660 navires, en plaît, au prix de 7.94 navires, 13 navires qui sont perdus. Alors, en moyenne, ça veut dire que chaque vaisseau au corsaire a fait une dizaine de prises, ce qui est quand même une bonne opération. Les 40 000 matelots prisonniers, ce ne sont pas forcément que des matelots au corsaire, il y a des matelots de la marine d'État surtout. Et pendant ce temps-là, les Anglais, comme chaque fois, réagissent très très vite. Vous avez la marine Marchand, qui en 1790 compte 16 800 navires, et en 1814, donc après toute la guerre qui a été livrée contre nous, en compte 24 400. Vous voyez, donc on peut se demander l'impact réel de la guerre de course, et vraiment négligeable. Alors, la guerre de course, évidemment, pour ceux qui pratiquent la course, il y a de multiples avantages, et même pour le pays qui soutient ses corsaires, c'est une diminution du potentiel économique de l'ennemi. Toutes les marchandises que vous allez prendre à l'ennemi, eh bien, ça ne servira pas pour son industrie, donc ça va mettre des industries en faillite ou alors en demi-faillite. Toutes les compagnies d'assurance, ceux-ci vont augmenter énormément, quelques-unes vont faire faillite. Donc, pour le pays, c'est quand même un effet très très positif. Et évidemment, suite, vous avez ce milieu corsaire qui va s'enrichir, qui va vraiment faire des fortunes. Un corsaire qui avait un peu de chance, un capitaine corsaire qui avait un peu de chance, en faisant une ou deux campagnes, il pouvait se retirer sans aucun problème, et il n'aurait plus aucun souci d'argent. Alors, pour faire cette guerre de course, ce que faut-il ? Il faut une lettre de marque qui est délivrée par les autorités. Là, par exemple, vous avez une lettre de marque qui date de l'Empire. Là, vous avez Napoléon, encore des Français, roi d'Italie, protecteur de la Confédération du Rhin, etc., etc. Sur cette lettre de marque, vous allez avoir le nom du capitaine, le nom du bateau, le nom des armateurs, et le cachet des autorités. Bon, une fois que vous avez capturé, vous avez fait des captures, évidemment, ces captures, on les vend. Alors là, vous avez un avis de vente qui se fait à Roscoe. Alors, ce qui était intéressant de voir, c'est que même en 1810, où les Anglais sont maîtres des maires depuis déjà pas mal d'années, même en 1810, on ramène encore des prises en France. Et donc, il y a eu des armateurs qui ont eu suffisamment de courage pour perdre de l'argent. Parce qu'à ce moment-là, à partir de 1805 jusqu'à 1814, il y en a bien quelques-uns qui ont perdu de l'argent, mais ils en avaient tellement gagné. Ils ont eu leur reconnaissance du ventre, ils ont continué à armer les bâtiments en course. Alors, lorsque, évidemment, vous faites des bénéfices, là, on va prendre des chiffres idéaux. En ce qui concerne le passage des bénéfices, donc vous avez 600 francs de bénéfice, par exemple, les ambateurs prennent deux tiers du bénéfice net. Ça, c'est encore, c'est une moyenne. Mais ça peut être prédisputable. Alors, il vous reste 400 000, il prête 400 000, il reste donc 200 000 francs. Ces 200 000 francs sont partagés comment ? Voilà, le capitaine, lui, a 12 parts. Le second, il part. Les deux premiers lieutenants, il part, etc., etc., jusqu'au bout, ce qui n'a qu'un quart de part. On va prendre un chiffre idéal. Si on fait le total des parts, on tombe, par exemple, sur 200. Que signifie ça ? Ces 200, eh bien, donc, la part est évaluée à 1 000 francs. Donc, le capitaine, il va toucher 12 000 francs, le second, 10 000, etc., etc. Alors, les francs à l'époque, qu'est-ce qu'on avait avec un franc ? Alors, je vous ai mis des prix de la fin du 18e et du 19e et le début du 19e. Vous avez un ouvrier qui gagne, à peu près, par an, qui gagne 400 francs. Le kilo de pain est à 0 francs 36, le kilo de beurre, à 0 francs 60, 1 francs 60, le kilo de bœuf, à 0 francs 60. Un capitaine de vaisseau touche, c'est déjà un officier supérieur, et les vaisseaux, ce sont des bâtiments qui, on appelle vaisseaux, des bâtiments à partir de 60 canons, 60, 74 canons, ça a été notre fer de lance et de toute cette marine de 1816. Donc, le capitaine de vaisseau va toucher 3 000 francs, mais ça peut aller jusqu'à 4 000 francs par an. Le palais de l'Elysée, qui a été acheté en août 1805 par Caroline Bonaparte et le maréchal Lemura, son époux, va coûter 565 000 francs. Donc, ça vous met un petit peu la valeur du franc. Et le maréchal Bertier, c'était le chef d'état-major de Napoléon. Le maréchal Bertier, qui était un peu le souffre de douleur de Napoléon, mais c'était un homme indispensable et il était largement récompensé de ses services. En 300, il a touché 1 million de francs. Et le revenant, dont je vous parlerai tout à l'heure, c'est le dernier bâtiment qui a été à la fois construit, armé et commandé par Sjordouf, coûte dans les 277 000 et quelques francs. Alors, statut des marins. Voilà, depuis Louis XV, le commencement de la guerre de Saitan, donc Louis XV, je vais paraître une ordonnance qui est du 15e de 1726, commencement de la guerre de Saitan. Depuis Louis XV, les marins, les concerts sont des marins civils, mais qui bénéficient entièrement des avantages des marins de l'État. Bon, les marins de l'État, on a commencé à s'en occuper sous Colbert et Seigneulé, son fils. Donc, on va dire qu'en 1773, c'est la fameuse création de la Caisse des Invalides. Ensuite, vous avez la création de ces hôpitaux de Roche-Fourgne-de-Bresse. Et en fait, l'ordonnance de Seigneulé, le fils de Colbert, crée un service de santé de la marine en 1789. Bref, et ces concerts vont pouvoir également bénéficier des hôpitaux qu'il y a en colonie. Alors, pour surcoûts, par exemple, ces marins pourront bénéficier des hôpitaux de l'Île-de-France et de l'Île-Pourbon. L'Île-de-France, c'est tout simplement l'Île-Maurice et l'Île-Pourbon. C'est la Rue-Longue. Alors, pour aller à la conquête de ces bateaux, évidemment, il faut des armes. Et la première arme des concerts, c'est le bateau. Là, vous avez une réplique d'un des derniers bateaux qui a été construit et armé par Sioncouf, c'est le renard. Alors, vous voyez un petit peu ce genre de bateau. Vous imaginez tout simplement qu'à bord, il y a 70 marins. C'est une toute petite unité. Bon, vous allez aborder un bâtiment. Vous avez donc ces grappins qui sont au bout d'un filet et vous allez agripper le bâtiment que vous voulez aborder. Donc, le grappin, déjà. Et ensuite, le fusil. Voilà des modèles de fusil du poids, d'à peu près. Le fusil, on s'en sert surtout en met ce qu'on appelle les chasseurs de Bourbon. C'est-à-dire, ce sont des marins qui savent bien tirer au fusil et qu'on met sur les unes. Ils sont originaires de l'île de Bourbon. Oui, de l'île de Bourbon. Vous avez également, donc, les pistolets. Alors, si vous remarquez bien, vous avez un petit crochet à la crosse du pistolet. Tout simplement, ces pistolets étaient retenus par la ceinture. Lorsqu'on escaladait un bâtiment, vous pouviez très bien que vous ne pouviez perdre votre pistolet. Et à ce moment-là, s'il était attaché à la ceinture, il n'y avait pas de problème. Voilà, donc, une paire de pistolets qui ont été volés l'an dernier pour la journée du patrimoine et qui appartenait à Robert-sur-Gouffe, mais avec lesquels il n'a jamais combattu puisqu'il les avait achetés un an avant de sabre. Voilà, pour les abordages, le sabre est très très important. Ça, c'est le sabre d'abordage modèle en neuf, c'est-à-dire 1820. Mais c'est un sabre d'abordage de la marine de l'État et les conserves, mais pas forcément les mêmes modèles. Mais voilà, le type même des sabres d'abordage, vous les avez devant les yeux. Et l'âge, l'âge était très très importante. L'âge, c'est pareil, lorsque vous escaladiez un bâtiment, elle a été retenue par une augance et vous pouviez comme ça avoir l'Hémali. Et le poignard, le poignard indispensable, un des frères de Robert-sur-Gouffe, Nicolas, dont vous parlerez tout à l'heure, a tué lors d'un abordage à tuer un capitaine, le capitaine qui commandait l'unité qui a été abordée. Et les fameuses piques, et les fameuses piques qui faisaient 15 pieds de long, c'est-à-dire un peu moins de 100 mètres, les piques, en principe, lorsqu'il y avait très très peu de monde, elles servaient aux chirurgiens qui avaient donc honte de piquer celui qui redescendait sur le bateau, même si c'était un copain. Il fallait aller de l'avant et ne pas revenir. C'était comme ça. Alors, là, vous avez un petit peu le terrain de jeu de surcoût, c'est de l'océan Indien. Alors, il descendait évidemment le long des côtes d'Afrique, l'Afrique de l'Ouest. Il arrivait donc à Lémoris et de là, il y a une croisière qui partait. La croisière a duré environ six mois. L'avantage de l'océan Indien, c'est que vous pouvez vous ravitailler en vivant au frais relativement souvent et en eau, parce que l'eau était un grand problème. Donc, il n'y a pas, lorsqu'on arrive à Lémoris, il n'y a plus de problème de ce qu'on lutte. Alors, je vous ai marqué sur... Je vous ai montré, donc, c'est la photo de la frégate surcouf à l'heure actuelle et sur cette frégate surcouf, on va voir un peu toutes les qualités de Robert surcouf. Marine est un manœuvrier exceptionnel. C'est quelqu'un qui savait prendre le vent, qui connaissait énormément de choses. non seulement il savait diriger son bateau, mais dès l'instant où le bateau adverse faisait une faute, il disait « ça y est, c'est gagné ». Par exemple, lorsqu'il prendra le Kent, je vous parlerai c'est sa plus belle prise, à un moment donné, le Kent ferme sa grande voile et surcouf immédiatement dit « il est à nous ». Il n'était pas encore à eux, c'était peut-être 20 minutes ou un quart d'heure. C'est un combattant évidemment énergique, il fallait rendre la chance dans ce métier-là, efficace et d'un très grand courage de son égalité qui sont demandées à tous les marins et également à tous les soldats. Et ce qu'il y a de très intéressant, il sait rechercher et exploiter le renseignement. C'est quelqu'un qui travaille sur le renseignement. Il est astucieux et abusé parce que de chasseur, vous pouvez très bien devenir chibier très rapidement. Donc, il faut que l'encephale, n'est-ce pas, marche très très rapidement pour savoir ce qu'il faut faire. C'est quelqu'un qui est calme, sympathique, calme, dans ses ordres donnés avant les combats, il donne la directive et tout le monde sait ce qu'on doit faire. Et même pendant les combats, il va donner des ordres très brefs et très claires, ce qui permet à ses hommes d'être très efficaces. Et il commande, c'est quelqu'un qui commande avec le sourire, ce qui est un avantage. Alors, lors de son premier commandement, il aura 20 ans et demi, même pas 20 ans et demi. Alors, j'ai marqué ferme mais aussi paternel avec son équipage. C'est-à-dire que à ce moment-là, l'équipage, il devait y avoir les trois quarts de l'équipage qui étaient de son âge beaucoup plus vieux que lui. C'était quand même le grand-frère et même le père à qui on se confiait. On avait 30 ans mais c'était un chef inné donc on se confiait à lui dès cette époque-là. C'était un tireur redoutable et un savoir également redoutable. Et ça, évidemment, dans ce métier-là, c'est très important. Et en cas d'extrême urgence, il sait réagir très très rapidement. c'est parce que vous pouvez perdre votre bateau en quelques minutes si vous ne faites pas la manœuvre qu'il faut et si vous ne donnez pas les ordres qu'il faut, vous pouvez perdre votre bateau en quelques minutes. Et il est généreux envers ses adversaires pauvres ça, je vous le montrerai tout à l'heure. Et Jacques Levin, agréable, poli, bien mis de sa personne, c'est toujours quelqu'un qui est tiré à quatre épingles. Alors, on va tout de suite voir ses frères très rapidement. Charles, Charles, évidemment, marrin, c'est le grand-frère, le frère bien-humé. Ils ont 8 ans de différence, alors bon, lorsqu'on a une dizaine d'années, le grand-frère de 18 ans, c'est quand même quelque chose. Et à son embarquement sur l'Aurore, donc Robert va recevoir un cadeau de ses deux insépables compagnons que sont Foudroyant et Badin, ce sont tout simplement deux magnifiques fusils qui vont servir à Montation-Couffe très très souvent. Et donc, Charles va être prisonnier, va être fait prisonnier dès l'année de 1695. Il va rester prisonnier des Anglais jusqu'en 1801. Et en 1798, Nicolas va dégocier la libération de Charles. Je vous dirai un peu comment ça se passe. Et il s'occupe ensuite, une fois libéré, Charles va s'occuper des intérêts de Robert à l'île de France. Et il va décéder à l'île de France en 1805. Et Nicolas, c'est un capitaine de concert également très brillant. et pendant une campagne et il sera le fidèle lieutenant de son frère. Et enfin, le petit dernier, le petit dernier qui va embarquer sur le revenant et qui sera écrivain du revenant. Écrivain, c'est celui qui tient tous les comptes lorsqu'on fait une prise qui fait l'inventaire de toutes les prises. Bon, on va voir un petit peu le déroulement de la vie de surcouche. Alors, cet apprentissage, cet apprentissage, tout simplement, on commence sa vie. Donc, c'est quelqu'un qui est né en 1773. Il était destiné à entrer dans les autres. Et il est à 10 ans, il est dans un collège, évidemment, un collège dirigé par les curés. et, évidemment, la discipline qui règne ne lui convient pas du tout. Un jour, il est convoqué par le régent et je pense qu'il devait se trouver un jour en face du régent. Il y a quelque chose qui a dû ne pas lui plaire. Il a mordu le régent, la gomme du régent. Il s'est fait la valise directement route de Saint-Malo. C'était en plein hiver. 10 ans, Saint-Malo, il y a quand même 25 km. Et il sera récupéré par des marieurs qui, évidemment, le fils surpouf devait être assez connu parce qu'il était assez renuant. Donc, on ramène le jeune Robert à ses parents. Et, bon, il ne tient pas en place si bien qu'à 13 ans, il embarque comme mousse sur le brique le rond. Le rond fait uniquement du cabotage. Il ne quitte pas les côtes français et les côtes occidentales de l'Europe. C'est un peu étroit pour Robert. Donc, il lui faut autre chose. Et, à 15 ans et demi, il embarque sur l'aurore. L'aurore est un négrier. On fait beaucoup de... Comment dirais-je ? De traite des noirs. Et, ça sera sa première expérience. Il fera pas simplement de traite également. Il va embarquer sur beaucoup de négriers comme ça. Et, on parcourt des Indes. Bien souvent, on allait chercher sur la côte du Mozambique, on allait chercher des noirs qu'on a menés à la ville Bourbon ou à l'île de France. Mais également, on pouvait les prendre pour aller aux assauts. Il fait la connaissance de Saint-Paul. Saint-Paul, c'est une vieille famille de corsaires également, de marins. Il y a un Saint-Paul qui a servi sous Louis XIV et qui est très, très, très connu. Et Saint-Paul est l'officier en quatrième de l'Euro. Et Saint-Paul va lui apprendre vraiment tout ce qui est, tout ce qui est possible d'apprendre du point de vue navigation, du point de vue climat de l'océan Indien. Ça a été vraiment son colester Saint-Paul. Et qu'est-ce qui se passe ? À 16 ans, le capitaine Tardiné, on va Tardiné ou Tardiné, c'est le non-officier. Alors pourquoi le non-officier ? Parce qu'il y a eu un naufrage, c'était le capitaine Tardiné aussi qui commandait ce bâtiment. Ce bâtiment a été mis à la côte et s'est embauché sur un récif. Tous les noirs qui arrivent à l'intérieur sont envoyés. Le bâtiment n'est pas beaucoup sous l'eau, si bien qu'on va essayer de récupérer tout ce qu'il y a de récupérable sur ce bâtiment. Et pendant 15 jours, les marins vont plonger. On va les attacher parce que c'est une infection de plonger au milieu de tous ces cadavres. Pendant 15 jours, ils vont plonger pour essayer de récupérer le maximum de choses. Et sur OUF, évidemment, on va être d'une efficacité absolument extraordinaire, si bien que ce capitaine va le distinguer en un moment officier. Alors, après toutes ces aventures, il retourne à l'Orient. Il est embarqué sur des bâtiments dans le marit de l'État qui s'appelle le Bienvenu. Et là, il est tigonnier. Donc, il passe six mois en famille et il repart sur le navigateur qui est également un délui. Il va faire, d'ailleurs, il fait des allées autour Mozambique, Île-de-France. Voilà quelques portraits de surcoups. Il doit avoir 20, 25, 27 ans. C'est un solide gaillard. Il est taillé à hache. Voilà un autre. Voilà, les Gil-Maurice, vous voyez, l'ancienne Éire-de-France se souvient du statut de surcoups. Donc, la ville d'Éire, le renouvel. Et voilà, le statut de surcoups. Je pense que le sculpteur était très, très gentil avec surcoups. Il a un petit peu affiné. Alors, son premier commandement, c'est le 3 juin 1794. Il va commander tout simplement un navire dégrillé. Il n'a même pas, j'ai marqué qu'il avait 21 ans, il n'a même pas 20 ans et demi. Alors, l'esclavage, l'esclavagisme a été donc sublimé par la Convention. Et vous savez, dans les colonies, toutes les lois qui arrivaient dans la métropole, il fallait qu'elles soient intérinées par le conseil colonial. Et il y avait, bien souvent, il y avait un classement vertical qui se faisait très rapidement. Enfin, tout le critique qui a quand même trop envoyé une mission qui arrive donc sur l'île de France et qui vont contrôler notre repère Surkouf. Les esclaves sont immédiatement débarqués à la Sauvette et le lendemain, ils trouvent, évidemment, se déveiller, ils le trouvent, ils le trouvent vide. Mais bon, ça ne trompe personne. Alors, on est dans le coin de l'après-midi, en fin de l'après-midi, et Surkouf doit suivre ces gens-là. Il leur dit, écoutez, avant de débarquer, on va quand même prendre un bon repas. Je vous offre un bon repas et puis ensuite, on débarquera. Bon, mais pendant ce bon repas, évidemment, Surkouf avait donné l'ordre à ses marins d'appareiller et d'aller faire des ronds dans le... Alors, évidemment, ces envoyés en mission sont très en colère. Commandant, vous avez trompé et Surkouf leur dit, je suis seul maître à bord et si vous insistez, je vais vous débarquer sur la côte africaine. Bon, manque de peau pour ces trois hommes. En plus de ça, dans la nuit, ils se lèvent une petite tempête, alors ils sont passablement agités. Si bien que le lendemain, ces hommes-là le rapport qu'ils ont fait, nul est non avenu. Ils font un autre rapport où tout est régulier. On ne peut rien reprocher à Surkouf. Comme quoi, vous voyez, un bon repas, même s'il est fond d'indigérée et une bonne petite tempête, peut vraiment arranger beaucoup de choses. Et cette même année, cette même année, le gouverneur de l'île de France va être obligé de faire livrer une bataille à des petites unités de notre marine d'État. Et Robert-surkouf est donc mobilisé à bord de la Cibèle. Il sera l'officience nord de la Cibèle. La Cibèle est donc la prudente. Ce sont deux petites unités qui vont réussir à dématter un vaisseau anglais. Et les Anglais, finalement, ne vont pas insister et vont se retirer. Si bien que notre colonie va être consommée pour quelques années. Alors voilà, pour dématter, nous, on tirait des boulets comme ça. Dématter, il suffit de couper les hauts bandes, de couper les différents câbles qui relient le mât à la coque. Le mât qui n'est plus soutenu va automatiquement se casser et se briser. Alors sa carrière de concert, il y a trois époques et trois campagnes de 1795 à 1796, de 98 à 1800 et de 1807 à 1808. On va y voir les unes après les autres. La première campagne, la première campagne, là vous voyez, la première campagne de ce qui se passe sur Louvre et commandant à l'Émilie. L'Émilie est une petite unité et il demande à avoir une lettre de marque au prix du gouverneur. Le gouverneur lui refuse et lui dit on a besoin de la vie tellement donc vous allez aux Seychelles et vous allez acheter des tortues et du riz et vous les ramènerez. Bon, ça sur couf, ça ne lui convenait pas tellement. Donc il se dirige vers la Seychelles et il fait entériner le fait qu'il y a plein de vaisseaux anglais, c'est très dangereux pour lui. Donc il va piquer sur le sumatra mais il avait déjà des idées bien accrochées. Il va piquer sur le sumatra et ensuite il va chasser dans les bouches du gange. Mais il n'a pas de lettre de marque. Alors lorsqu'on n'a pas de lettre de marque, donc on est armé en guerre mais pas pour la guerre. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'attaquer les vaisseaux mais on a le droit de se défendre. Alors, le manque de peau, le premier vaisseau a attaqué sur couf. Mais évidemment, sur couf l'a pris immédiatement et puis après il s'est dit pendant que j'avais pris un on va faire comme si les autres on m'avait attaqué donc il n'y a aucun problème mais on va continuer. Et là je vous ai mis l'ensemble de ces prises bon c'est pas la fin d'aller dans le détail mais je vais vous attirer l'attention sur le fait suivant. C'est qu'entre la prise d'Ibergoire qui est la première prise et la prise du triton il y a juste un mois et onze jours. Bon, c'est pas le fait du hasard c'est le fait que entre temps sur couf avait eu des renseignements. Le total des prises pendant cette campagne se totalise à un million sept cent mille livres. Sept cent mille livres les livres vont être remplacés par les francs en 1795 et grosso modo une livre égale un franc. Et tous les gens à qui il a fait des misères finalement comme il en a fait relativement peu et qu'il a toujours été très correct bon, le combat c'est quelque chose il y a des morts mais après dès que le combat cesse interdiction interdiction d'être brutal interdiction de se livrer on ne donne pas de clac on ne donne rien on est très gentil. Si bien que dans la presse anglaise voilà ce qu'on peut voir c'est un jeune homme qui traite et s'est prisonné avec politesse et beaucoup d'humanité. Bon, il retourne en France en 1796 pourquoi ? Parce que lorsqu'il arrive à l'île de France il y a Malartic le gouverneur qui est vraiment très très en colère sur Couvre n'avait pas de lettres de marque donc toutes les prises sont confisquées malgré l'intervention de tous les d'une grosse partie des habitants de l'île de France malgré l'intervention des armateurs bon lorsque la solution ne se trouve pas ici sur Couvre prend immédiatement le premier bateau qu'il trouve c'est un bateau génois il débarque à Cadix ensuite il se rend en retard mais très rapidement et ensuite il va sur Paris il va sur Paris il va s'installer sur Paris dans le quartier du Palais Royal et ça aussi ce n'est pas un hasard le quartier du Palais Royal c'est le quartier des affaires bon il arrive quand même sur Paris avec une réputation extraordinaire c'est un héros à l'époque c'est un héros donc il est très bien reçu sur Paris et il fait la connaissance de Maître Pérignon Maître Pérignon c'est un départ du futur maréchal d'Empire Maître Pérignon qui gardera durant toute sa vie comme avocat et finalement finalement il arrive à se faire restituer toutes les prises seulement comme le trésor à ce moment-là la trésor de la République est complètement à sec il laisse tout de même un million au trésor et il récupère même pas tout à fait 700 000 livres voilà donc ensuite il fait quand même la fête sur Paris c'est un fétard c'est un fétard toute l'année 1757 quasiment est passée sur Paris en train de faire la fête mais surtout en train d'essayer de résoudre ce gros problème le problème des prises qui n'ont pas été restituées à ceux qui les avaient méritées et là évidemment il a beaucoup de succès et dès qu'il arrive à Paris il rencontre de jolies femmes et il n'a pas perdu son temps puisque l'année suivante il y a un petit surcouf qui arrive au mois d'août alors je pense qu'il a dû rencontrer cette dame un mois ou un mois et demi à Paris on arrive avec les idées alors la deuxième croisière la deuxième croisière donc c'est nous sommes en Bretagne et il prend son fer un peu là comme on a en ce moment et on va partir de la rade de Penmeuf Penmeuf c'est c'est à côté de Nantes il a un équipage qui est remarquable un équipage qui est uniquement composé de Nantes et de Malouins donc c'est un équipage sur lequel il peut compter mais ce début de 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 campagne se passe relativement mal le premier néglis anglais qu'ils abordent bon ils ne vont pas le prendre surcouf va viser le le commandant d'une aiguillée il pense que le commandant est mort quelques minutes après d'un s'abord on lui tire dessus et il est blessé au nez il reste cas où vraisemblablement c'est une balle qui a dû être tangente aux eaux propres du nez, ça lui a donné un certain coup au niveau du cerveau, ça l'a bicaro pendant quelques minutes, ensuite il reprend le combat, il revoit son confrère qui est toujours vivant, là il ne va pas lui manquer, le commandant du négrier va être tué. Et le monde de cette côte africaine, cette côte de l'Ouest, je ne sais pas ce qui se passe, toujours est-il qu'il y a des problèmes de santé au sein de l'équipage, qui pourtant devait être l'équipage en bonne santé et tout. Si bien qu'il arrive, il arrive finalement à l'île de France, et le commencement de sa croisière va se situer fin juin 1799, là cette croisière va prendre une quinzaine de bateaux, vous pouvez 12-15 bateaux, et entre autres il va prendre l'Auspicious, l'Auspicious c'est un très beau bâtiment de la Compagnie des Indes, on appelait ça un Indiaman, il va prendre l'Auspicious, et l'Auspicious va quand même rapporter plus d'un million de francs, ce qui est une très très belle prise, et c'est le capitaine de l'Auspicious qui est vraiment très très fâché, qui pique presque une crise, qui lui dit oui vous les français, vous le battez que pour de l'argent, nous par contre on se bat pour de l'air, surcouf ne se laisse pas punter, il dit vous avez raison, chacun se bat pour ce qu'il manque. Alors pendant cette croisière, il va se faire accrocher par la Sibie, à la fin de l'année il se fait accrocher par la Sibie, la Sibie est un vaisseau anglais, c'est une frigate anglaise dont la mission essentielle est de faire la chasse au corset, la Sibie va le manquer de peu, il va être obligé de passer par-dessus mort 8 de ses plus bons canons, il passe également ce qu'on appelle la baume, la baume c'est l'ensemble des mains d'on change, en cas de chute de maille il faut quand même se déparaître, on a des mains d'on change, les verbes d'on change, c'est tout cet ensemble, ça pèse quand même la maille, donc tout ça passe par-dessus mort, finalement il arrive à gagner la Sibie de vitesse et il s'en tire. Et le 1er janvier, deux jours après, pour se remettre de ses émotions, donc dans la matinée, en fin de matinée, il y a une voile qui apparaît à l'horizon, et à ce moment-là, sur Couvre dit « Mes amis, voilà les étreignes que le 19ème siècle nous apporte, cette voile c'est la Jane, et il va prendre la Jane, évidemment. » Et là on sait, vous voyez, c'est l'arrivée à Port-Louis. Bon, la Clarisse, donc, qui avait pas mal souffert, la Clarisse va aller en réparation, et là il va prendre le commandement de la Confiance. La Confiance est un bâtiment, un très beau bâtiment, il jauge 415 minutes au niveau, ce qui paraît, environ, bon, et c'est donc une belle frégate, il doit y avoir à peu près 16 canons, 7 ou 18 canons, d'un calibre déjà respectable, et c'est un bâtiment très très marin, c'est-à-dire qui est très rapide, et c'est un bâtiment qui est recouvert toute la carrière recouverte de cuivre, ce qui confère au bateau une vitesse supérieure. Il va en prendre le commandement, donc les armateurs sont descendus jusqu'à l'île de France pour confier la confiance à Surcouf. Et là, il va prendre, Surcouf va avoir Drieu comme second, Drieu c'est un très bon second, et ils vont faire une série de prises assez impressionnantes lors de cette deuxième croisière. Donc vous voyez, cette campagne se divise en deux croisières. J'ai appuyé la croisière, c'est donc le départ de l'île de France, le retour de l'île de France. Je ne vais pas compter la descente le long des côtes africaines. Alors à ce moment-là, il fait la connaissance de Louis Garneret. Louis Garneret ne connaît pas Surcouf. Et par contre Surcouf connaît Louis Garneret, il lui a été présenté, on a parlé de Louis Garneret à Surcouf un petit peu avant. Surcouf arrive très bon copain auprès de Louis Garneret, et il tutoie Louis Garneret. Et Louis Garneret, ça le choque que ce jeune homme de 25 ans, lui il en a 20 ans, mais c'est quand même un jeune homme de 25 ans, surcouf, 25 à 26 ans, le tutoie. Il n'en demeure pas moins vrai qu'il en a tiré le portrait suivant, donc il ne connaissait pas encore Garneret, mais surcouf, par la suite, ils vont devenir très très bons amis. À partir de l'année 1815, ils vont se compter très très souvent. Et voilà ce que Garneret écrit sur lui. Ce jeune homme pouvait avoir de 24 à 25 ans, quoique d'une taille élevée, environ 5 pieds et 6 pouces, il était replé et de forte corpulence, déjà à l'époque. Cependant, on devinait posséder une force et une agilité musculaire vraiment extraordinaires. Ses yeux, un peu faux, petits et brillants, se fixaient sur vous, comme s'il eût voulu lire au plus profond de votre cœur. Son visage, couvert de taille de brousseur, était un peu bronzé en soleil. Il avait le nez légèrement court et aplati, ça je ne l'ai pas retrouvé dans les portraits de surmont d'ailleurs. Et ses lèvres mains, ses pensées, s'agitaient sans cesse. Au total, il semblait convivant, un joyeux convivre, un joyeux marin, il éveilla toute ma sympathie. Alors, figurez-vous que Garneret ne connaît pas Garneret sur Garneret. Et Garneret lui dit, écoute, tu m'appartiens, tu vas être mon aide de camp. Et Garneret va être son aide de camp pendant toute cette croisière qu'il va faire avec la confiance. Alors, je vais vous parler de renseignements tout à l'heure. Voilà, donc nous sommes toujours sur l'île. Il va trouver donc, surtout, il va trouver le consul du Danemark. Le Danemark était allié, mais n'était pas en guerre avec vous, mais il était quand même protégé par les Anglais. Il va trouver le consul et il va acheter le consul, tout simplement. Le consul et le capitaine, vraisemblablement, le capitaine devaient avoir des ordres du consul pour aller faire du commerce dans l'océan Indien. Donc, il va acheter les deux bonsans. Bon, le consul fait un peu le précieux. Alors, il lui offre quand même, j'ai calculé qu'il lui avait offert 30 000 francs. 30 000 francs. Ça, c'est le côté surcouf. Surcouf ne lesine pas ce qu'il faut. C'est quelqu'un qui aime énormément l'argent, mais c'est quelqu'un qui les larme très facilement. Lorsqu'il faut payer quelqu'un, il paye très correctement. Donc, 30 000 francs, c'est une somme relativement importante. Alors, bon, il hésite tout ça, puis finalement, surcouf, il dit, bon, si vous ne voulez pas, je vais aller trouver quelqu'un d'autre. Alors, oui ou non ? En s'adressant au consul, voulez-vous être mon traite ? Oui ou non ? Le consul dit oui. Et le capitaine, il lui dit, voulez-vous être mon espion ? Le capitaine dit, oui, mais bon, l'affaire est entendue, c'est parfait. Et effectivement, on part en croisière, et deux mois ou un mois et demi après, surcouf est dans une certaine zone, pendant deux, trois jours, sans arrêt, sans arrêt, il va même au sommet de son bateau, sur un endroit le plus haut. Et finalement, il va arriver une voile, et bien c'est tout simplement le Dalma qui vient au rapport. Il restera avec lui enfermé pendant quatre heures, donc je pense que le renseignement était sérieux et très, très sérieux. A la suite de ça, donc, à la suite de ça, à la fin pratiquement de la grossière, il va prendre la plus belle, il va faire la plus belle prise, c'est le kent. Le kent est un bâtiment, un indirement, comme d'habitude. Ce sont des bâtiments de commerce, mais ils sont tous armés. Ils peuvent être armés quand même relativement, ils peuvent être porteurs de 16, 18 canons. Et là, c'est un tour de passe-passe. Le kent ne veut pas se laisser aborder, il préfère couler la confiance avec ses canons. Et la confiance veut se couler au kent, justement, pour pouvoir l'aborder. Alors c'est là où les qualités manœuvrières de surcouf, chapeau, parce qu'il est arrivé à faire absolument ce qu'il voulait, en ayant quand même essuyé déjà trois bordées de la part du kent. Donc, des boulets en avaient passé. Donc, la confiance n'est pratiquement pas touchée. Et finalement, il arrive à se mettre bord à bord avec le kent. Je vais vous montrer un peu comment ça marche, ces choses-là. Oui, donc, voilà, les deux croisières ont remporté 24 prises. Voilà le kent, à peu près ce type de bâtiment. Alors sur le kent, le problème, à principe, il devrait y avoir un équipage qui se situe entre 130 et 150 personnes. Là, le kent avait pris toute une partie d'un régiment, si bien qu'il se retrouve chargé de 437 combattants. Et à son coup, il est en fin de croisière. Il lui reste uniquement 130 marais et 130 combattants. Vous voyez, la confiance, on en fait un thème. On aurait pu le faire pour le puissant tonnerre de cette croisière, mais on l'a fait quelques années après. Bon, alors là, vous avez la paix de confiance et le kent. Donc, il fallait arriver derrière et se coller au kent. Là, le kent, une fois la confiance arrivée, le kent a tiré une dernière bordée, donc à bout pour temps. Mais tous les camons sont nettement plus hauts que la cour du navire de surkouf, si bien que ces coups de feu, n'ayant pas atteint les mains, ces coups de feu n'ont servi à rien. Et la bataille, donc, commence sur la plage avant du kent et petit à petit, donc surkouf va arriver à conquérir tout ce bâtiment. La première escouade est menée par Drieu, son fidèle seconde, et la deuxième escouade est menée par surkouf. Alors là, ce qui paraît que ce jour-là, il a joué sérieusement de la hache, la hache, la tourmaillée, la hache, l'épée, le sable. Lorsqu'on est au corps en corps, les armes à feu ne servent plus à rien, puisque de toute façon, on a déjà tiré, il faut vraiment les armes blanches. Donc, ce kent rapporte une fortune, la deuxième croisière est terminée, il arrive donc à l'île de France, à l'île de France, et à l'île de France, la confiance est prise par le gouverneur pour servir dans la marine royale. Donc, elle va être un peu modifiée, elle va être un peu plus armée, mais ça permet, dans le gouverneur, d'avoir plus de répondants, plutôt qu'il lui reste une vieille frégate par un bon état. Et bien, c'est Surkouf qui va en avoir, il doit, il remet en état d'un bien commun, mais c'est quand même pas l'idéal. Et donc, on impose un peu de ça, on impose un Surkouf. Surkouf connaissait pratiquement tous ses marins, et on lui donne un équipage, je vais vous dire un peu l'équipage qu'avait Surkouf, c'est quand même très très handicapant. Bon, l'équipage se compose de la façon suivante. Il y a 35 Français, et ce sont des, c'est pas la crème, c'est surtout pas la crème. Il y a 39 Portugais, les Portugais, nous sommes en guerre contre le Portugal. 39 Portugais, moins américains, et il a 67 passagers à Beaumont. Et il va se fâcher, il va se fâcher sérieusement avec le gouverneur de l'île de France, le général de Caen, tout simplement parce que de Caen lui avait, en plus de ça, lui avait imposé 3 officiers de marine portugais. Et bon, avec un équipage comme ça, si vous avez à votre bord 3 officiers supplémentaires ennemis, « Bon, ben c'est plus la peine de partir, vous êtes perdant, pas cousu ». Si bien qu'il désobéit au gouverneur, lorsqu'il est un petit peu au large, il fait débarquer ses 3 officiers. Ces 3 officiers, évidemment, sont porteurs d'une omissive au gouverneur, où il explique pourquoi du comment. Et le gouverneur est furieux et met tous les biens de surcouf sous ses caisses. Décidément, entre la première et la troisième campagne, ça ne se passe pas toujours très très bien. Bon, et le retour, le retour est vraiment très 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 chaud. Le retour, tout simplement, une dizaine de jours avant d'arriver, il est chassé par une frégate. Il arrive là, carrément, on ne les signe plus. Par-dessus bord, tout passe par-dessus bord, sauf un seul canon. Sinon, tout le reste n'est pas ce temps de support. Même les canaux, il n'y a plus de canaux, plus de drômes, plus de canaux, plus rien. C'est le kit ou double. Il sait très bien que s'il est pris, c'est pratiquement les efforts de toute une vie qui vont être sacrifiés. Et donc, il fait son atout. Il arrive à distancer, un petit peu distancer cette frégate. Manque de pauvre moment où il commence à prendre quelques distances en face de lui. L'horizon se couvre de 160 voiles. Bon, c'est la fin de la journée. La nuit tombe. Il va passer au milieu de ces 160 voiles. Ensuite, il va faire ce qu'on appelle une fosse en route. Donc, il va obliger soit d'un côté, soit de l'autre. Et il ne sera plus entiété. Sauf qu'en arrivant chez lui, en quelque sorte, il est accueilli avec un canon. Parce qu'on pense que c'est une frégate anglaise. Alors, ce n'est pas facile finalement. Il arrive à se faire reconnaître. Et il débarque le 4 février, donc 1809. Mais il débarque, il pose pour la dernière fois, il pose son sac à terre. Et ensuite, ça va être un bonbon joie qui va, hélas, engraisser. Ça va lui porter, du point de vue santé, ça va lui porter normalement tôt, puisqu'il va mourir relativement tôt. C'est quelqu'un qui, comment dirais-je, qui a été reçu par Napoléon en plusieurs reprises. Les dernières fois, justement, c'est pour cette histoire qu'il a eue avec deux camps. J'avais oublié de vous dire qu'il fait partie de la première promotion des décorés de la Légion de Neuve, qui agit au Zévalides le 15 juillet 1804. Cette première promotion s'adresse uniquement aux civils. Et les civils ont été décorés par les militaires, parce que les militaires vont recevoir leur décoration le 9 août de la même année. Voilà, donc, on était sur Kouf avec sa Légion d'honneur. Alors, donc, comme tous ces biens qui sont sous séquestres, il va expliquer la situation dans laquelle il se trouvait. Il va expliquer ça à Napoléon. Napoléon est avec Décresse, qui est le ministre de la Marine. Ils sont tous les trois. Et la conclusion de Napoléon est tout simplement de dire à Décresse, vous nous ferez un rapport de cette affaire. Je désire que justice soit rendue à l'homme qui a le plus fait pour l'honneur de la France dans l'océan Indien. Et à la suite de ça, évidemment, le sequesté levé. Et je dois vous dire aussi que, sur Kouf, c'est pas quelqu'un de rancunier. Donc, De Caen, il avait quand même eu quelques mots avec De Caen. Il a eu de grosses ennuis du fait qu'il n'a pas pu rentrer avec la confiance. C'était quand même un handicap. Il a eu des ennuis ensuite avec cette histoire de sequestres. Et De Caen aura des problèmes. Donc, en 1815, c'est parce que, lors des 100 jours, il va rejoindre Napoléon. Et en 1815, il aura des problèmes. Et sur Kouf va s'occuper de lui. Il va s'occuper de lui. Il va mettre à sa disposition Maître Pérignon. Il va lui demander s'il a besoin d'argent pour son affaire. Vous voyez un petit peu la générosité de cet homme-là. Je pense que c'était quand même à souligner. Alors, nous allons voir maintenant très très rapidement pour la gestion après 1809. Donc, après sa mise à terre, en quelque sorte, son sac à terre, il va armer des bateaux en cancer. Là, il en arme passablement. Et puis, la plus envenue, il va armer ses bateaux au commerce. Soit au commerce transcontinental, soit au commerce européen, disons. Et à la pêche, à la grande pêche, la pêche est un morume. Et à sa mort, il a laissé une fortune de 3 millions de francs. Alors, on trouve quelques fois 3 millions de francs, d'autres fois 2 millions de francs. Le problème, donc, de sur Kouf, c'est qu'on n'a jamais eu vraiment une biographie très très poussée qui soit digne de lui. Alors, j'ai intitulé « Le parent peut avoir d'être dérangé ». Il semblerait… C'est une… On ne sait pas si c'est exact. On ne sait pas si c'est exact parce que le premier biographe de Surkouf, c'était Charles Cunat. Charles Cunat qui connaissait très bien Surkouf, la famille Surkouf. Et dans la biographie de Surkouf, ce n'est pas mine. En fait, c'était, on va dire comme nos amis italiennes, « Sinon Evero » et « Introvato ». Alors, il semblerait qu'en 1817, il y ait eu une douzaine de jeunes officiers qui arrivent dans une auberge ou dans un bar de Saint-Vallo. Ils avaient bien mangé, bien vu. Ils se montrent assez incorrect vis-à-vis des gens qui se trouvent là. Ils se montrent vis-à-vis très incorrect vis-à-vis de la France, vis-à-vis de Napoléon également. Bon, il y en a un dans l'assistance, il s'appelle Robert Surkouf, il n'est pas content du tout. Il prend un tambouré et il lance la tête de l'un de ses jeunes officiers. Et ces officiers commencent à sortir leurs armes, à terroriser tous les consommateurs. Et surtout, à ce moment-là, on dit, « Mais messieurs, vous êtes des lâches. Moi, je vais tous vous prendre, les uns et les autres, au sable. Si vous êtes des hommes, un peu vous donnez. » Évidemment, ils l'ont suivi. Pour leur valeur, ils l'ont suivi. Il semblerait donc qu'il y ait eu un mort et dix blessés. Et au 11e, il a décarré la chose suivante. « Il est bon que vous puissiez raconter à votre pays comment se vend un ancien soldat de Napoléon. » Voilà un peu notre surkouf. Il était peut-être enroupé, mais il avait le goût de sable encore fort bien affûté. Bon, voilà son extrait de décès. Et ensuite, sa tombe, qui est une tombe modeste. « Un célèbre marais a fini sa carrière. Il est dans le tombeau pour jamais endormi. Les matelots sont privés de leur père. Les malheureux ont perdu leur ami. » Alors, en 3 minutes, je vais vous présenter les malhunières. Les malhunières, ce sont ces belles demeures qui ont été construites soit par les ambateurs, soit par les cabinets de concert. C'est vous dire que la course rapportée passablement. En total, on en compte à peu près de 200. On a vite les passées. Voilà les instamboucations des malhunières de Pierre-Jean et Yvan. Voilà les malhunières du pied sauvage. des malhunières historiques. Voilà des gravures. Voilà donc une photo récente de malhunières. Voilà le manoir de Belle-Noée. C'est une malhunière qui avait été construite en 1710 et qui a été acquise par surcours un an avant son décès. Le manoir des marées qui lui appartenait également, d'une très belle bâtisse. Le manoir du groupe Quatre-Villes qui est une très belle bâtisse. Là, vous avez une photo du début du XXe siècle ou de la fin du XIXe. Voilà un peu ce manoir à l'heure actuelle. Il vient d'être classé dans l'humour historique. Alors, je pense qu'il doit faire peut-être chambre d'ordre. Donc, si vous voulez un jour aller sur les traces de surcours, je pense qu'il doit le faire chambre d'ordre. J'en suis pas sûr. Et les surcours, là, la Marine d'Etat, toujours depuis plus de sièges, rend un hommage à surcours en donnant le nom d'un de ses bâtiments au grand marin. Alors, on va passer très rapidement. Je vais simplement dire que ce sous-marin surcours est lancé en 1929. Et il jaugait un peu près de 3300 tonnes. Ça correspond peut-être à un autre sous-marin nucléaire d'attaque. C'était un sous-marin le plus grand monde à l'époque. C'est-à-dire qu'il fallait plutôt qualifier les plus racis sous-marins à l'époque. Pardon ? Il est plutôt qualifié les plus racis sous-marins. Oui, oui. Mais il est fait aussi un peu dans l'esprit de la course. Le voilà, sous-marin surcours. Bon. Le voilà, il emportait avec lui un hydravion qu'on mettait dans une caisson. Cet hydravion permettait donc de faire leur connaissance. c'est minore. Ce surcours a été épourné en 1941 par un bâtiment, je pense que c'est un bâtiment américain. C'est un accident. Et nous l'avons perdu complètement. Et la deuxième délée comportait un régiment de fusils marins. Donc, un régiment blindé. Et vous avez donc Charmaton qui porte le nom de surcours. On voit relativement peu le nom, mais le voilà, le surcours, le voilà. Ensuite, vous avez le surcours numéro 4. C'est un escorteur d'esclaves. Ces escorteurs d'esclaves, cette version-là, sont sortis au début des années 50. Ils avaient été refondus dans les années 65. Et voilà ce qui est devenu le surcours. Il a été victime d'un abordage par un bâtiment soviétique. Mais c'est un accident également. Enfin, il vaut mieux le penser. Et donc, vous voyez un petit peu l'étanchéité quand même. Lorsqu'on ferme les portes étanches, là, vous avez un bâtiment qui est carrément en deux morceaux et qui n'a pas pris de gîte ni rien. Il sera remorqué comme ça jusqu'à un point pour être désormais. Et voilà une frégate shorty que je vous ai montré tout à l'heure. La frégate surcours. Ce sont des frégates un peu à tout faire. Alors que ce sont des lignes caractéristiques qui sont faites... On n'a pratiquement pas de lignes verticales de façon à ce que les ondes des radars, lorsqu'elles percutent le surcours, soit s'envolent, soit plongent dans l'eau. Voilà, il est muni d'un hélicoptère panthère. Et je vais vous présenter le dernier commandant du surcours, qui est le capitaine de frigates, Christine Olympe. Elle commande le surcours depuis le mois de février, je crois, de cette année. Et je dis surcours n'est pas mort car c'est un héros de bande dessinée. Bon, même si dans cette année dessinée, il y a pas mal de... c'est assez romancé. Et bien, ça permet quand même à nos jeunes de faire la connaissance de notre grand marin. Même, je vous le dis, si l'histoire n'est pas tout à fait exacte. Mais l'essentiel, c'est qu'ils connaissent notre grand surcours. Et par là même, bon, n'a plus rien. Je vous remercie.